Le week-end dernier, la forêt de Sainte-Marie-aux-Mines s'est transformée en village du temps des seigneurs des Ribopières. A l'origine de cet événement, les 50 bénévoles de l'AZEPAM, l'Association Spéléologique pour l'étude et la protection des anciennes mines, ont proposé la 11e reconstitution de la Rue et vers l'Argent de 1549. Donc la Rue et vers l'Argent, le titre exact de l'événement c'est 1549, la Rue et vers l'Argent, tout simplement parce que 1549, le XVIe siècle, c'est vraiment la période, l'âge d'or des mines d'argent. Donc c'est vraiment à cette période que se sont vraiment développées les mines, donc plus de 1000 mines ici dans la vallée, surtout à Sainte-Marie-aux-Mines. Et donc l'idée de cet événement c'est de faire une reconstitution historique pour vraiment essayer de replonger les visiteurs à cette époque-là. Pas que dans la mine, mais aussi avec l'ambiance Renaissance qui va avec les artisans, ce qu'on pouvait un peu y manger à l'époque, etc. Création en cuir, céramique, bijoux ou encore jeux et tournages sur bois, le marché du village débordait de produits médiévaux provenant des artisans locaux. L'idée c'est, chaque année on essaye un petit peu de développer aussi, de faire en sorte de faire venir de nouveaux artisans. Donc on est toujours à la recherche en effet d'artisans locaux qui ont envie de participer à l'événement. Après on a différents produits, notamment à l'épicerie, des produits locaux. Toujours on a de la bière locale, des sirops, de l'herbier des lutins. La bière c'est GUT, la brasserie GUT. On a également les savons artisanaux de Hargassal. Donc voilà, pareil, si on peut proposer d'autres produits locaux, c'est toujours très bien. En effet, l'idée c'est un peu de valoriser justement ces productions, ces artisans locaux. Et puis demain, par contre dimanche, on a toujours fait ça, on fait un sanglier braisé. Après avoir prêté serment auprès du tribunal des mines, les visiteurs partaient dans la mine Saint-Louis-Aisenture pour travailler. Une belle farce qui a permis aux 400 visiteurs d'avoir un aperçu sur le quotidien des mineurs et un record battu en termes de fréquentation.